Vous voyez, le bassin, la radiographie du bassin, il y a certains critères qui doivent être respectés. Première des choses, la qualité du cliché. La qualité, la radiographie du bassin doit comporter les deux ou trois dernières vertèbres, donc là. La totalité de l'éliviac, donc du bassin, est 2 à 3 à 4 cm au-dessous du petit rocante. Donc, sous les eaux du bassin. Il ne faut pas que ce soit amputé à ce niveau, ou à ce niveau, ou alors amputé à ce niveau, à l'aide de mauvaise qualité. Autre chose, la symétrie. La symétrie, si vous tracez une ligne, par exemple, si vous tracez une ligne des épineuses, si vous tracez une ligne des épineuses, cette ligne doit passer par le milieu de la 5x. Ça veut dire que le cliché est symétrique. Autre chose, les deux trous obturateurs, ils doivent avoir la même forme. Parce que si la personne est penchée d'un côté ou d'un autre, vous allez voir que même les éliviacs n'ont pas la même distance. Les éliviacs, d'ici à là, n'ont pas la même distance de là à là. Donc, il faut que le rayon soit perpendiculaire au patient pour bien examiner la radiographie. C'est une radiographie, donc, sur un cliché à deux dimensions. Ça veut dire que ce n'est pas en trois dimensions. On ne peut pas savoir l'intérieur du postérieur. Mais vous savez que le bassin, tout ce qui est, ça c'est de l'avant, ça c'est de l'avant, ça va de l'avant vers l'arrière. L'iscian, l'illéon, ça va vers l'avant, ça c'est latéral, et donc de l'avant par là vers l'arrière. On a discuté, donc la fois passée, il faut imaginer tout ce qui est en avant, tout ce qui est en arrière. Donc, ça c'est l'avant, ça va vers l'avant, vers l'arrière. En latéral, et puis là c'est l'avant vers l'arrière. Et ça c'est le sacrum qui est en arrière. Il faut connaître l'anatomie. Donc, ici c'est la symphyse pubienne qui est en milieu. Le pubis, c'est le dos ici, c'est le pubis. Ça c'est le cadre obturateur, avec la branche iliaque en avant et la branche ischiatique qui va vers l'arrière. Ici c'est l'arrière. Le trou obturateur. Et puis nous avons le cotyle avec, ici c'est la cavité cotyloïdienne. Ça c'est le toit du cotyle. Ça c'est l'arrière-fond du cotyle. L'arrière-fond du cotyle. Et puis vous avez la tête fémorale. D'accord ? Donc le toit du cotyle, l'arrière-fond du cotyle et la tête fémorale. Avec le col du fémur, le grand troncantère, le petit troncantère et la diaphyse. Et puis nous allons vers l'éliac, avec l'épiniliac en terre supérieure. Pardon, vous m'excusez. Merci. 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 Est-ce que... Est-ce que...? Est-ce que vous m'entendez là ? Non. C'est parti. 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 Et, comme ça, elle va retourner et revenir avec l'arrière-fond du cocotile. On appelle ça le U radiologique. C'est le U radiologique. Donc, s'il y a une fracture à ce niveau, ça veut dire que vous êtes en postéritus. D'accord? Et puis, vous avez, comme on a parlé de sous la foisfficient, on a dit que le cocotide il a deux bords. Il a le bord antérieur. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un bord qui est là en dehors et un bord qui est là en dedans. Donc ça c'est le bord antérieur et ce qui est plus en dehors c'est le bord postérieur. D'accord. Donc vous avez un trait à ce niveau, donc vous êtes en postérieur et là vous êtes en entérieur. Ça c'est pour le quotidien. Au niveau de la tête fémorale, vous avez les travées osseuses. Et vous allez faire la luxation de l'ange et vous allez voir que, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous suivez ma flèche, cette ligne, c'est le centre cervico-obturateur. C'est une ligne imaginaire. C'est comme un arc. C'est comme un arc. Et si vous avez une luxation, cet arc, ce centre cervico-obturateur, il est rempli à ce niveau. Donc la ligne, l'arc n'est plus harmonieux. Il est coupé à ce niveau et la tête, elle va passer en haut ou en bas, tout ce que vous voulez. Et ce centre cervico-obturateur, il est rempli. D'accord. Pourquoi ça ne marche pas là-bas ? Voilà. Ça c'est... Et puis vous avez l'actualisation sacroïdia qui est là et le sacron que vous voyez. Ça c'est les gaz au niveau des... Et puis au niveau du cotif, vous voyez, ça c'est l'arrière-fond du cotif, le toit du cotif. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut. Et là vous allez rechercher les solutions de continuité, les déplacements, l'ouverture de la statistique bien, une ouverture de postérieure, tout ce que vous voulez. Au niveau de... Donc est-ce qu'il y a une fracture ? Est-ce qu'il y a une solution de continuité ? Et vous allez rechercher. Et donc vous savez, ça c'est en avant et ça c'est en arrière. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on interprète une radiographie du bas. Donc il faut connaître les éléments anatomiques, les repères radiologiques que nous venons de voir. Et ces repères radiologiques, ils vous permettent une bonne analyse pour savoir si vous êtes en avant ou en arrière ou quelle est la lésion, la structure qui est touchée. Voilà. Radar chef, je ne sais pas pourquoi il est bloqué. Il nous bloque. On ne peut ni refuser, ni accepter. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, c'est bloqué pour les questions, je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce que vous pouvez me donner une demi-heure, le temps d'opérer un petit patient, et je reviens. Je suis en train de présenter. Tout est bloqué, je ne sais pas pourquoi. D'accord, donc je reviens dans une demi-heure, disons 9h45, à 10h30, on reprend. D'accord ? Vous m'excusez. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ...